Comment ça se mesure ? Alors, la manière la plus simple de mesurer, c'est d'utiliser un appareil électronique qui est le même que tout à l'heure, d'appuyer sur la touche point de rosée et de voir la valeur. Donc, on n'est pas tout à fait dans les conditions de tout à l'heure. C'est-à-dire, je vous rappelle, j'ai pris 20 degrés, 40 % de l'humidité relative. Ici, on est de 19 degrés, 45 % de l'humidité relative. Donc, on n'est pas tout à fait à 5,9. Mais la température du point de rosée indiquée par notre appareil miracle est de 6,7 degrés. Donc, on n'est pas très loin. C'est simplement que les conditions de l'auditoire dans lesquelles on est maintenant sont différentes des conditions standards quand il y a des étudiants et quand les locaux sont occupés, ce qui n'est plus ou pas le cas à l'EPFL pour des raisons Covid, comme vous le savez. On va voir une vieille technique de mesure de l'humidité relative en espérant que ça fonctionne parce que c'est en général les plus vieilles manips qui sont celles qui peuvent poser le plus de problèmes. On va voir. Alors, je vais demander peut-être à Cavane de zoomer sur l'expérience. D'abord, essayez de vous la décrire correctement. Et puis ensuite, on ira vers l'écran. Voilà. On arrivera à vous montrer les deux. On essaye. Bien, les équipements modernes sont basés sur ce principe, un miroir. Et encore une fois, quand il y a de la buée, quand il y a de la condensation qui se forme sur ce miroir, ça veut dire que le miroir lui-même est à la température du point de rosée de l'air humide qui l'entoure. Donc, il y a des appareils très modernes qui sont basés sur l'apparition de la buée sur un miroir. Ici, on a un beau miroir sphérique qui est même doré. Donc, il est vraiment très joli. Mais il faut de la patience. Et encore une fois, on va laisser les choses se faire. On est maintenant à 6 ou 7 degrés. Donc, on devrait voir apparaître quelque part. Mais en général, il faut descendre assez bas cette condensation. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Voilà pour le principe. À chaque fois, ces expériences, on devrait avoir plus de temps et évidemment, on a la possibilité de vous les montrer en vous permettant de venir tout autour. En attendant que l'expérience se réalise, on croise les doigts. Je vous refais un petit dessin de cette expérience. On en verra d'autres basés sur l'évaporation et la condensation. Et dans ce cas-là, c'est la mesure du point de rosée. En fait, on a un dispositif fait de tuyaux en verre. Bien entendu, dans la partie droite, on a un premier récipient, une petite sphère, toujours en verre, sur laquelle on vient verser de l'éther. Pourquoi de l'éther ? Parce que c'est très volatile. Encore une fois, ça s'évapore très rapidement. Même ce récipient est entouré de coton, ce qui permet d'abord de capter l'éther. Et ensuite, l'éther s'évaporant, on verra pourquoi, il va refroidir ce récipient. L'autre récipient, c'est le thermomètre, mais il y a une sphère. Et à l'intérieur de cette sphère, je vais le dessiner comme ceci, il y a de l'alcool. Donc, en refroidissant à l'aide de l'éther, écoutez bien, parce que c'est un peu compliqué, mais pas tant que ça, en refroidissant à l'aide de l'éther, on va faire en sorte que l'air qui se trouve à l'intérieur, ou l'alcool qui se trouve à l'intérieur du récipient de gauche, se déplace de la gauche vers la droite, puisqu'on a, lois des gaz parfaits, une pression, température plus élevée, pression plus élevée à gauche qu'à droite. Et puis, ce mouvement, enfin, facilite ou accentue l'évaporation ici, à l'intérieur de ce récipient. Et puis, encore une fois, la mesure de température, au moment où apparaît, c'est rien d'autre que mesurer la température de cet alcool, au moment où apparaît cette buée, eh bien, on est au point de rosée. Donc, pas besoin de vous dire que c'est probablement une des plus vieilles expériences qui existent, non pas dans le laboratoire ici, ou les auditeurs de physique, mais la plus vieille des mesures, ou des appareils, des techniques de mesure de la température de rosée, la probablement plusieurs, en tout cas un bon siècle, peut-être plus. Donc, c'était la seule manière de faire à l'époque où il n'y avait pas d'électronique, où il n'y avait pas de système de refroidissant de miroir par effet pelletier, qui est un effet physique qui permet de refroidir avec des courants électriques. Et voilà une technique tout à fait, en principe, robuste, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut un peu de patience. Et ça marche mieux quand on est à 20 degrés, tout plein d'étudiants dans une salle avec des générateurs de vapeur. On obtient une température de rosée un tout petit peu plus élevée. Voilà comment ça se mesure. Je rejette un œil sur la sphère. Il y a une certaine condensation. Il y a une certaine condensation. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, mais il y a une petite corolle de condensation autour de la sphère. Il y a juste une petite corolle de condensation. Elle est juste visible. Elle est juste visible. Il y a une toute petite corolle de condensation. Donc, si on avait de la patience, si on laissait la température, encore une fois, bien restée suffisamment basse, on verrait l'entier du miroir se condenser, donc se couvrir de bulle. Voilà, je vous propose de reprendre le cours du cours. Et si vous êtes derrière votre écran, ce qu'on espère évidemment tous vivement, vous avez l'image à l'écran, peut-être toute petite, en cliquant dessus normalement avec zoom, elle doit s'agrandir. Vous avez l'image à l'écran de cette fameuse petite sphère sur laquelle on voit bien. On voit bien la condensation apparaître. On voit bien la buée. Il n'y a plus de reflet. En tout cas, dans la partie basse de la sphère, on n'essaye encore une fois de vous faire voir à travers un écran de télévision. On voit bien qu'il n'y a plus de reflet. On voit un reflet en partie supérieure, mais on ne voit plus de reflet dans la partie inférieure parce qu'encore une fois, on a de la buée, la condensation qui s'est formée sur cette sphère.